Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'où pourquoi c'est important de faire ces traitements naturels-là à l'automne. Le mois d'octobre arrive, on finit les traitements, nourrissements dans les ruches. Puis après ça, le mois de novembre arrive. Donc rendu au mois de novembre, on est rendu à hiverner les ruches pour l'hiver. Et on se prépare pour la prochaine année. Toi et moi, on a été des jeunes à rien et des gardons. L'abeille sauvage enchaînée dans nos ventes. Mais les journaux et le fast-food, les dernières découchements rouleaux. Nos ambitions les plus atroces mènent pas. Dans chaque ruche, on va retrouver une reine. Chaque reine va sécréter des phéromones qui vont faire que les abeilles vont appartenir à cette ruche-là. Les abeilles, une fois qu'elles vont partir au champ pour aller chercher du miel, elles vont toujours revenir à cette ruche-là. Ça peut arriver que les abeilles se trompent et se retrouvent dans d'autres ruches. Mais dès que possible, elles vont retourner dans leur ruche mère, si on peut dire. La ruche mère, oui. Ce n'est pas toutes les abeilles qui vont au champ pour butiner. Les abeilles ont un certain cycle dans la vie à respecter. Dans un premier temps, quand elles vont naître, elles vont être d'abord des ouvrières. Donc, elles vont travailler à l'intérieur de la ruche. Ça va être des abeilles qui vont nettoyer la ruche pour toujours s'assurer qu'elle soit propre. Les abeilles, ce sont des insectes qui sont très propres. Par la suite, les abeilles vont devenir maçonnières. Donc, elles vont commencer à sécréter de la cire pour bâtir des cadres. C'est quelque chose qui est très présent dans la ruche au printemps. Donc, vers la mi-mai, début juin, il y a beaucoup, beaucoup de cadres qui vont être bâtis de cire afin de stocker un maximum de miel au courant de l'été. Par la suite, les abeilles vont devenir gardiennes. En devenant gardiennes, dans le fond, c'est des abeilles qu'on va retrouver à l'entrée de la ruche qui vont toujours s'assurer de la sécurité de la ruche. Ils vont s'assurer qu'il n'y ait pas de muleaux qui rentrent, de bourdon, de guêpes ou même d'autres abeilles. Ils vont s'assurer toujours que ce qui rentre, c'est des abeilles qui appartiennent à cette ruche-là. Ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas laisser rentrer des abeilles qui appartiennent à d'autres ruches, mais ils vont seulement les laisser rentrer s'ils ont quelque chose qui amène de plus à la ruche. Donc, si une abeille provient d'une autre ruche, puis elle essaie de rentrer dans cette ruche qui ne lui appartient pas, si elle a du pollen ou du miel avec elle, ils vont la laisser rentrer sans problème, ça va leur faire plaisir. Donc, si jamais un muleau ou un gros bourdon se présentent devant la ruche, les abeilles ne sont pas nécessairement capables de se défendre contre ça avec les quelques gardiennes qu'il y a à l'entrée de la ruche. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser rentrer l'intrus, puis ils vont laisser se rentrer le plus profond possible dans la ruche. Et là, l'ensemble des abeilles vont se mettre à la tâche de protéger la ruche et ils vont s'en débarrasser à l'intérieur même de la ruche. Ce n'est pas rare que lorsqu'on va ouvrir une ruche, on va tomber sur, par exemple, un bourdon qui est mort. Les abeilles, une fois qu'ils vont avoir tué ce bourdon-là, par exemple, ne seront pas capables de le déplacer à l'extérieur parce qu'il est souvent trop pesant. Donc, ils vont mettre dessus une mince couche de propolis qu'on appelle. C'est un mélange de cire et de résine d'arbres qui va faire que ça va assainir la ruche. Ça va protéger contre les moisissures ou autres bactéries qui pourraient être sécrétées par ces insectes morts-là. Donc, dans le fond, ici, c'est un papier essuie-tout qu'on utilise tout simplement. Le papier essuie-tout, on le met en dessous de la ruche et il va nous permettre de faire nos traitements de su naturel. Donc, on va mettre de l'acide formique, c'est ce qui est sécrété par les abeilles. Puis, une fois qu'on va avoir mis ça dessus, ça va procéder par évaporation, ça va s'évaporer dans la ruche. Puis, tout ce qui est, dans le fond, varroa, qui est le parasite principal qui crée plein de problèmes aux abeilles en ce moment dans le monde, va mourir avec ce produit-là. Donc, on parle de 75 % des varroa qui meurent à chaque fois qu'on utilise le produit. C'est pour ça qu'on va en retrouver énormément ici. Dans certaines ruches, on va en voir encore plus que ce qu'on voit ici. Ça fait que, dans le fond, le varroa, c'est une des problématiques de l'abeille. Au niveau du varroa, ce qu'il va faire, c'est, comme je disais tantôt, il va faire un trou dans le dos de l'abeille, ce qui permet de faire une porte d'entrée pour plein de maladies par la suite. Mais il y a d'autres problématiques également. Il y en a qui ont des problèmes avec des pesticides, chose qu'on n'a pas, heureusement, comme problème ici à Pointe-Fortune, car il n'y a aucun champ dans la région qui utilise de pesticides. C'est certain que si on va à l'extérieur, parce qu'on n'a pas juste des sites à Pointe-Fortune, évidemment, là, il peut y avoir des problèmes liés à ça. On a déjà vu de la mortalité dans nos ruches suite à ça. Ce qu'on a là, dans le fond, c'est une guêpe, excuse, qui est en train d'essayer de manger une abeille, est en train d'essayer de prendre une partie d'elle pour partir avec. Les guêpes, avant tout, c'est carnivore. Les guêpes ne viennent pas de la même famille que les abeilles. Ils viennent de la famille des fourmis. C'est une branche de la famille des fourmis, les guêpes. Quand on va voir, souvent, ce qu'on va voir, c'est des nids en papier. Les nids en papier, c'est des nids de guêpes, c'est pas des nids d'abeilles. Les abeilles vont toujours faire, si on en trouve en nature, ils vont faire des nids en cire. Donc, avant tout, quand un nid va se développer, on va voir des abeilles apparaître, puis la cire va apparaître. Sauf, dès qu'on voit du papier, c'est vraiment des nids de guêpes et non pas d'abeilles. Si on a une ruche, dans le fond, évidemment, il n'y a pas d'abeilles dedans parce qu'on est à l'intérieur, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la ruche. Dans un premier temps, évidemment, on va aller enfumer dans le bas de la ruche pour calmer les abeilles. Dans le fond, ce qu'on va faire en envoyant de la fumée, c'est qu'on va leur envoyer un signe de possibilité de feu. Donc, ils vont être moins enclins à essayer de nous piquer ou de nous attaquer. Ils vont être plus un instinct de protection envers les larves, les oeufs, le miel, le pollen, plus qu'essayer de nous attaquer nous autres. Donc, quand on va venir ouvrir la ruche, on va tout simplement rentrer notre outil à ruche en avant qu'on va forcer pour lever le couvercle. Puis, à l'intérieur de la ruche, on va retrouver les cadres. Dans la ruche, dans chaque os, on va retrouver dix cadres. Puis, ces dix cadres-là, dans le fond, il va avoir ce qu'on appelle une fondation en plastique. La fondation en plastique, elle a déjà des alvéoles dessus. C'est pour favoriser la construction des alvéoles comme on aimerait l'avoir. Donc, avoir une belle construction qui est la plus similaire, pareil, sur tous les cadres. C'est plus facile au moment de l'extraction pour nous autres. Donc, la fondation, une fois que les abeilles vont avoir, vont décider d'entamer la construction dessus, ils vont mettre de la cire. La cire, comment est-ce qu'elle est faite? Elle est produite à partir des abeilles. Puis, les abeilles vont la produire en se nourrissant de miel. Ça prend dix kilos de miel pour produire un kilo de cire. Ça veut dire qu'il y a énormément de miel qui a été utilisé pour construire ce cadre-là, par exemple. Une fois que les alvéoles vont avoir été construites, dans le cas présent, ça, c'est ce qu'on appelle une hausse à miel. Donc, ça va servir exclusivement pour récolter le miel de la ruche, dans la ruche. Les abeilles vont aller mettre le miel dans le fond des alvéoles. Puis, une fois qu'il va avoir eu assez de miel pour compléter la cellule, les abeilles vont recouvrir la cellule d'une mince couche de cire qu'on appelle opercule. C'est ce qui va empêcher l'humidité de rentrer dans le miel, parce que le miel absorbe énormément l'humidité. Puis, c'est également ce qu'il va dire aux abeilles qu'elles n'ont plus besoin de toucher à cette cellule-là, parce que le miel est prêt à être consommé pour elles dans un moment ultérieur. Donc, ça, c'est une hausse à miel qui est prête à être récoltée. Par exemple, ce n'est pas le cas ici, mais mettons qu'elle serait prête à être récoltée. Nous autres, ce qu'on va avoir fait, c'est qu'on va avoir enlevé la hausse, puis on va avoir mis ce qu'on appelle un chasse-abeille. Le chasse-abeille, dans le fond, ce que c'est, c'est tout simplement un trou dans lequel les abeilles vont descendre. Puis, une fois qu'ils vont avoir descendu, ils vont se retrouver face à un grillage. Le grillage, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher les abeilles de juste passer d'un côté à l'autre, puis de revenir sur leur chemin, puis retourner dans la hausse qui était pleine de miel. Donc, de cette façon-là, les abeilles vont passer, vont suivre les coins, et vont se ramasser à l'extérieur dans les hausses plus basses. De cette façon-là, après deux à trois jours, on peut retourner chercher le miel, sans voir brusquer les abeilles. Quand on va arriver dans le bas de la ruche, nous autres, on utilise à la ferme seulement une hausse qui sert pour que la reine puisse pondre. Donc, ce qu'on va faire, pour s'assurer que la reine ne monte pas en haut et ne pondre pas à travers le miel, on va mettre ce qu'on appelle une grille à reine. La grille à reine, c'est tout simplement un grillage qui permet aux abeilles de passer, mais qui est tout simplement une petite affaire plus petite que la reine, ce qui fait que la reine ne peut pas passer au travers, mais que les abeilles peuvent passer sans problème. De cette façon-là, on s'assure que la reine reste en bas et que la reine ne se ramasse pas dans le miel qu'on va extraire et qu'on la tue accidentellement. Le travail à la ferme, c'est certain que c'est très demandant. On parle de journée de 12 à 14 heures, dépendamment de la période de l'année. La période de 12 à 14 heures commence pas mal vers la mi-mai environ, début mi-mai, puis elle s'étale jusqu'à la début mi-octobre. Donc, c'est une période qui est quand même assez longue. Sept jours semaine, évidemment, c'est une ferme, donc ça demande beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps ici, que ce soit pour s'occuper des abeilles, préparer les produits pour la vente ou préparer les arcousiers et la transformation. On est toujours ici, pas mal toujours, c'est tout juste si on dort pas sur place. Donc, quand on fait la récolte du miel, toutes les osses à miel sont stockées dans la pièce à côté. Une fois que le miel a été maturé, donc il a passé quelques jours dans la pièce à côté pour faire sortir l'humidité du miel, pour avoir un miel qui est un peu plus épais, plus visqueux, on va prendre les osses, puis on va les amener ici pour faire l'extraction du miel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces osses-là, on va les amener ici, on va les prendre un cadre à la fois, qu'on va mettre dans la machine ici, qui sert à désoperculer. La désoperculation, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever la mince couche de cire qui empêche le miel de tomber. Puis, une fois qu'on a enlevé cette couche de cire-là, on va prendre le cadre et on va le mettre dans la centrifugeuse. La centrifugeuse ici est capable de contenir 84 cases, ce qui veut dire huit osses presque et demi. Puis, une fois qu'elle est pleine, on va partir la centrifugeuse pour la faire tourner le plus rapidement possible, pour faire tomber le miel dans le bac décantaire qui est en-dessous. Une fois que les cadres vont avoir été centrifugés, le miel va tomber, puis il va tomber dans le bac décanteur. Le bac décanteur, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va décanter le miel. Dans un premier temps, les grosses particules de cire vont être arrêtées par un premier filtre. Puis, ils vont être filtrés par un deuxième filtre qui est à peu près la grosseur d'une passoire à pâte. Donc, ça fait juste filtrer les grossières cochonneries qu'il y a dans le miel. Après ça, le miel, il va être pompé. Il va être passé à travers la pompe et il va être amené ici dans le filtre. Ça, ça va être un filtre qui va être un peu plus fin. Il va permettre d'enlever les petites cochonneries qu'on va retrouver dans le miel. Ça ne va pas ultra filtrer le miel parce que c'est très important pour nous que le miel garde toute sa saveur et toutes ses propriétés. Donc, c'est pour ça que le miel est juste filtré de façon grossière pour garder toutes les propriétés du miel. Une fois que le miel a été filtré, il va tomber directement en baril, ce qui va nous permettre de déplacer des plus grandes quantités de miel à la fois et de mettre le miel en pot, par exemple. Donc, ici, c'est notre congélateur. Une fois qu'on a ramassé les fruits d'argousier dans le champ, ils vont aller dans le congélateur. Je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, ici, on va avoir vraiment les branches d'argousier avec les fruits après. Il va falloir… et voilà, une belle branche. Donc, ça, c'est une branche avec les fruits. Il va falloir forcer les fruits pour qu'ils tombent tout en faisant attention aux épines pour ne pas s'y rentrer dans les doigts. Puis, une fois que les fruits vont avoir été séparés, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir les trier pour les mettre en sac, pour la transformation ou pour la vente. Donc, tout ce système-là, c'est nouveau cette année à la ferme. Avant, on utilisait un extracteur 20 cadres, donc c'était quatre fois plus petit que ça. On n'utilisait pas la machine pour désoperculer. Il fallait gratter à la main. C'était beaucoup plus long, beaucoup plus ardu. On faisait environ deux, parfois trois hausses à l'heure. Maintenant, on est à 20 hausses à l'heure environ. C'est beaucoup plus rapide. Également, pour filtrer le miel, il fallait faire une extraction. Puis, après que l'extraction ait été terminée, il fallait tout filtrer avec, justement, une passoire à pâte, par exemple. C'est un peu différent en apiculture, mais ça ressemble à ça. Il fallait filtrer le miel à travers ça pour enlever les cochonneries. Puis, après ça, on pouvait le mettre dans un gros réservoir et après ça, on pouvait le mettre dans un continent pour garder le miel, des 15 kilos de miel. C'était tout là-dedans, c'était mis. Maintenant, avec ce système-là, c'est beaucoup plus rapide. Une fois que le miel a été extrait, il est filtré. Donc, on n'a plus besoin de faire de manutention à ce niveau-là. Et une fois qu'il est filtré, il tombe en baril. Donc, ce n'est plus des 15 kilos qu'on déplace, c'est des 300 kilos de miel. Donc, là, on va l'ouvrir. Dedans, il va y avoir notre miel qui est prêt à être empoté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tuyau, on va le mettre dans le baril de miel. Le miel va être pompé. Il va tomber directement dans les pots. Une fois le pot plein, on va le fermer avec le couvercle. On va mettre l'étiquette et il va être prêt pour aller directement chez vous dans vos tablettes. Ce qui nous rend le plus fiers ici, c'est définitivement toute la belle gamme de produits qu'on a réussi à développer. On est maintenant à presque 15 produits différents qu'on fait, tous différents les uns de les autres, mais qui ont tous leurs petits côtés uniques, si je peux dire. Qu'on parle de l'argousier ou du miel, tous les produits sont différents. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada